Bonjour à tous et bienvenue dans nos dimanches espoirs. Pour vous partager aujourd'hui de comment est-ce que des fois avec la santé mentale, ça peut arriver tout d'un coup que notre situation devient précaire, comment être capable de s'adapter à travers des chocs qui peuvent nous arriver dans notre vie, j'ai Patrick ici avec nous qui va pouvoir nous parler de son expérience. Merci Patrick d'être là aujourd'hui avec nous. C'est un plaisir, merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angélique Lantier, je suis coach, conférencière et animatrice pour Santé mentale Québec-Rive-Sud et on fait souvent des témoignages inspirants comme ça que vous pouvez aller voir aussi sur notre chaîne YouTube, il y en a d'autres et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous voulez pour poser des questions ou quoi que ce soit à Patrick ou à moi-même pour qu'on puisse vous répondre. Alors Patrick, dans le fond, moi je suis curieuse. Tu m'as dit que dans le fond, il y a deux ans, toi tu as vécu un choc traumatique finalement parce que tu as risqué de perdre ton enfant. Comment tu l'as vécu toi, ce moment-là pour toi? Le pire moment ever de ma vie. C'est pas vraiment des images, c'est des images qui peuvent pas partir de ma tête et que je dirais qu'il faut apprendre à vivre et à laisser aller parce que c'est vraiment effrayant comme moment. Quand tu vois ton enfant intubé et il est plein de fils et qu'il y a huit personnes dessus et qu'ils ne savent plus s'ils vont être capables de le sauver, oh boy, c'est pas la joie. Tu devais ressentir justement plein d'autres émotions autres que la joie. Est-ce que tu veux les nommer un peu, les émotions? J'imagine, sentiment d'impuissance, tristesse. Écoute, c'est impuissance, culpabilité. Après ça, je dirais, t'as une incompréhension, t'sais. Puis, t'sais, un enfant, tu te dis crime, ça mérite pas de souffrir. Tu te dis crime, ça, puis là, tu vois ça souffrir, tu fais comme... C'est réellement très, très dur. Puis, t'sais, on trouve ça dur pour les enfants des autres. Mais, t'sais, jusqu'à temps, quand ça arrive à notre propre enfant, où là, c'est simple, t'as l'impression que la terre s'écroule puis que tout le monde s'écroule, là. Puis, c'est quoi? Avec toi, c'est ton garçon, là, lui, il a finalement repris du mieux. Ouais, bien, dans le fond, pour faire une histoire courte, là, il y a deux ans, tout débute par, je dirais, une grippe tout simplement normale qui, malheureusement, a empiré de jour en jour. Puis, t'sais, il faut savoir aussi, là, au départ, t'sais, il y avait quelques mois par avant, il y avait fait un autre grippe. On s'était pointé à l'urgence. Puis, il m'a dit, tout est beau, monsieur. Puis, t'sais, là, prenez votre... Non, ça vaut pas la peine de venir à l'hôpital après une journée, là, de température et quoi que ce soit pour minimum attendre trois jours pour voir, t'sais. Fait que là, il y a deux ans, quand l'épisode est arrivé, c'est ce qu'on a fait. On a attendu trois ans. On n'attendait pas trois ans, on a attendu trois jours pour ça. Mais on n'arrivait pas dû attendre trois jours. D'où, j'imagine, le parcours. On est arrivé, puis le petit était vraiment en état critique. On était à 80 respirations minutes. Bien sûr qu'on voyait que son état détériorait, mais on pensait que, t'sais, ça allait peut-être s'améliorer, t'sais, que ça allait finir par passer. Puis, t'sais, on lui donnait des médicaments, on veut, on veut pas, là, on avait des trucs, là, tout ça. Mais là, oui, finalement, on le décide, puis on y va. Fait qu'à quatre heures et demie, on est arrivé à l'urgence. Puis, tout de suite au triage, là, en rentrant, ils nous ont fait tout de suite rentrer à l'urgence. On n'a même pas attendu, là. Ils nous ont tout de suite alité en urgence. Ils ont donné du vent de l'air pour nous donner une idée. Il y avait 80 respirations minutes à l'entrée. C'était intense, là, on parle d'un bronco-spas sévère avec une pneumonie. C'était ça, une double pneumonie, puis des autres. Fait qu'elle était vraiment magnifique. J'ai vraiment peur de voir ça. Oui, oui. Puis, t'sais, on le voit qu'il souffre. On voit qu'il y a de la misère à respirer, puis tout. Fait que c'est vraiment horrible. Puis, là, on voit que les médecins sont là. Fait qu'ils essayent de faire de quoi. Ils mettent des, dans le fond, des solutés. Après ça, ils font des pompes, puis ça. Mais là, les pompes, ils n'en viennent pas à la botte. Ils augmentent les doses d'un milliard, d'un milliard, puis tout. Tout ça, c'est tard. On parle de 4h30 à l'année jusqu'à 7h. où on nous annonce que là, ils vont nous garder parce que là, ça n'a juste pas le choix pour qu'on garde. Fait qu'à ce moment-là, mon ex décide de retourner à la maison chercher ce qu'il nous faut pour passer la nuit parce qu'on n'avait pas prévu de passer la nuit là. Fait qu'à son retour vers 9h30, déjà là, l'état ne s'améliorait pas du tout. Fait que, dans le fond, moi, j'ai resté à l'hôpital avec mon garçon. Mon ex est repartie, parce qu'à l'époque, c'était ma conjointe. Aujourd'hui, c'est mon ex. Puis, elle était repartie, dans le fond, à l'hôpital. Non, elle était repartie à la maison parce qu'elle travaillait le lendemain. Fait que moi, j'ai resté avec le petit. Puis, elle est repartie vers 9h30. Puis, vers 10h30, là, le médecin se pointe. Il vient vérifier l'état. Puis là, l'inanothérapeute, elle me disait, moi, je suis rendu à ma dernière dose. Je ne peux plus rien faire rendu là. J'espère que ça va marcher. Puis, ça ne marche pas. Fait que, là, le médecin prend une décision. Il dit, c'est beau, on ne vous montre pas à l'étage. On vous montre aux soins intensifs. Puis, j'ai fait, oh, ça devient sérieux. Fait que, là, on sort du soir. On monte avec le petit aux soins intensifs. Puis là, je dirais que déjà là, en partant, c'est un choc. Fait que, tu sais, tu vois que ton enfant est en détresse. Puis là, il n'arrive pas un ou deux. Il arrive huit dessus. Puis, il bloque de partout. Puis, tu sais, tout ça. Fait que, là, tu fais comme, what? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Fait que, là, il donne du vent à l'air par intraveineuse. Et tout ça. Puis, le tout ne fonctionne pas. Il donne des doses pendant des heures. Aller jusqu'à deux ou trois heures du matin. Jusqu'à temps qu'elle me dise que, là, c'est sa dernière dose. J'ai comme l'impression d'en vivre le même film dans la même journée. Elle ne peut pas aller plus puissant parce que, dans le fond, ce qui était critique à ce moment-là, c'est que le ventolin par intraveineux plus la cortisone, c'est un excitant vraiment puissant. Fait que ça faisait augmenter son rythme cardiaque de manière vraiment importante. Puis, là, moi, on voyait des chiffres et elle me disait, il ne faut pas qu'il dépasse 200 parce que, 200 battements par minute, tout ça, parce que c'est vraiment extrêmement dangereux pour son cœur. Écoute, pendant quasiment deux heures, il était dans le 200 à côté. Puis, poum, poum, poum. Fait que, tu sais, là, une maman est venue me dire, regarde, là, j'espère que ça va marcher parce que, là, après ça, on n'a plus le choix de l'intuber. Puis, après ça, c'est comme ça. Fait que, là, là, c'est comme, moi, là, tu es en train de me dire que, là, je suis en train de mourir, là, tu sais. Fait que, tu sais. Comment que, toi, tu t'es senti à ce moment-là? Ah, démoli. Démoli. Ça fait un impact, après, sur toi? Écoute, il a fallu que je m'assise. Il a fallu que, tu sais, que je respire à ça. Puis, là, je respirerais. Puis, là, c'est ce qu'il dit. On avait pris la décision de ne pas réveiller mon ex parce qu'on avait discuté avec les médecins, dans le fond, de ne pas la déranger. Parce que c'était important qu'elle conserve ses énergies parce qu'on allait en avoir besoin pour les prochains jours. Fait que, j'ai dit, OK, parfait, je vais absorber le choc sur la soirée. Puis, il est sûr. Fait que, j'ai été tout seul la première nuit avec mon petit, puis à raconter tout ça. Fait que, tu sais, à trois heures et demie du matin, quand, là, le médecin dit, ah, on est soulagé, on voit une stabilisation dans son état. Fait que, là, c'est signe que ce qu'on lui donne commence à fonctionner. Fait que, là, on fait, ah, fou. Mais, tu sais, il est encore critique, il est encore dans le déliceur, puis, tu sais, ça ne va pas bien. Mais, là, lentement, mais sûrement, ça s'améliore. Mais, là, le fait fait que, comme il est sur la cortisone, puis il est sur le ventolin, il est ultra excité. Il est extrêmement, je dirais, agité. Fait que, tu sais, il est dans son lit, puis il tire après les fils pour qu'on le tienne. Fait que, tu sais, c'était super. On s'entend, là, il y avait un an et demi, là. Il n'est pas en mesure de comprendre trop, trop. Fait que, tu sais, il est tout petit dans son lit. Fait que, j'ai, dans le fond, à ce moment-là, il m'installe un lit, parce que je n'avais pas encore dormi. Il était trois heures et demie du matin. Il m'installe un petit lit. Fait que je m'installe, je pense que ce n'est même pas 20 minutes qui s'est passée. Une infirmière qui rentre dans ma salle, puis elle dit, oh, monsieur Tremblay, j'ai besoin de votre âge. Venez vous occuper de votre garçon. Nous, on est dans le jus ailleurs, puis ta, ta, ta. Fait que, là, je m'occupe de mon garçon. Puis là, c'est là que je le prends en contact, puis là, j'essaie de le consoler. Mais là, c'est là que je me rends compte que je n'ai même plus de contrôle. Je n'ai même plus de contact. Je ne reconnais plus mon gars. C'est ça. Mathieu, tu as parlé. Là, ça, ça a été vraiment un autre choc. En plus d'avoir vécu l'étape, quelques heures plus tard, ils vont presque mourir. Puis là, ça, je ne le reconnais plus. Fait que là, moi, je suis déjà à la bouche. Je suis brûlé. Je n'ai pas dormi. Fait que là, je suis pris aux infirmières. Là, on venait. Venez me m'en occuper. Je ne suis zéro pas capable. Puis là, je quitte. Il faut que j'y aille prendre l'heure. Fait que j'ai sorti. Puis je suis allé marcher. Je suis allé appeler mon ex. Puis là, je lui ai dit, ça suffit. Il faut que tu t'en viennes. Fait que, tu sais, il était à peu près 4h30, 5h du matin. Puis là, c'est ça. Fait que là, elle est venue. Elle est venue reprendre la relève. Fait que moi, dans le fond, je suis allé dormir à la maison. Fait qu'on a été huit jours, je dirais, à l'hôpital. Trois jours au soin intensif. Il s'est bien récupéré. Il a bien... Je dirais que par la suite, ça s'est bien guéri. Puis je dirais qu'une semaine plus tard, c'était comme si de rien n'était. Fait que, tu sais, lui, tout était bon. Mais non. Mais pour le temps qu'elle vit, c'est pas le papa. Pas le papa. Le papa, lui, ça allait de pire en pire. J'avais des cauchemars. J'avais des chaleurs. J'avais vraiment des serments de poitrine, des grosses diarrhées, des gros mâles de vente. Je n'y l'avais vraiment pas. J'avais la nausée. Je mangeais. Puis je n'avais pas le goût de manger. Fait que j'ai vraiment comme... « Wow, il se passe quelque chose de vraiment... » Fait que, tu sais, trois... Ça a pris... La dernière journée, je pense, au soins intensifs, c'est là que j'ai descendu à l'urgence pour me faire, dans le fond, consulter. Puis c'est là qu'ils m'ont donné un arrêt de travail de trois mois qui, finalement, a duré six mois. Puis, ceci dit, cet arrêt de travail-là, c'est que j'étais entrepreneur, moi. J'avais mon entreprise, donc je n'avais pas de job. Fait que, heureusement, j'avais une assurance salaire. Fait que ça m'a permis de, comme ça, passer à travers cette période-là financièrement. Mais de ça, il y a découlé que, durant mon arrêt, le six mois d'arrêt de travail... Désolée, tu as plus de problème à me ganger. Pas de problème. Durant le cinq mois d'arrêt de travail, j'ai été obligé de fermer mon entreprise. J'ai été obligé de faire faillite personnelle. Je me suis séparé. Bref, j'ai tout perdu. J'ai vraiment tout perdu. C'est comme la grosse dégringolade. Est-ce que tu as eu du soutien pour pouvoir traverser tous ces changements de transition-là? Je dirais que, oui, dans le fond, parce que mon hospitalisation... Pas mon hospitalisation, ma consultation, ils m'ont donné, dans le fond, un accès à une travailleuse sociale, dans le fond, pour pouvoir m'aider. Ils m'ont dit qu'ils devraient être rappelés dans quelque chose pour prendre rendez-vous. Suite à ça, effectivement, ils m'ont rappelé et ils ont pris rendez-vous. Déjà là, en partant, ils m'indiquent qu'il y a deux mois d'attente sur la liste. J'ai fait comme « Oh my God! » En tout cas, s'il faut, je vais attendre deux mois. Je raconte toute mon histoire et tout. Je leur dis que ça n'a pas bien. Je n'étais pas encore séparé, mais ça n'allait quand même pas bien dans ma business. J'explique toute mon histoire. Ils m'ont dit « OK, monsieur, on vous rencontre la semaine prochaine. » À partir de là, j'ai eu un suivi régulier d'une travailleuse sociale. Ils m'ont vraiment aidé. À l'époque, je n'avais pas de médecin de famille. En plus, c'était extrêmement compliqué pour moi de juste aller avoir un renouvellement de médicaments ou quoi que ce soit. Il fallait qu'à toutes les fois, je raconte à l'infirmière mon histoire. Ce n'est pas des choses que ça tente de répéter tout le temps. Regarde, ça fait deux ans et j'en reviens les yeux encore en eau. Ils m'ont vu une fille de feu. Tu n'as pas de médecin de famille. Tu es obligé de raconter à chaque fois un nouveau médecin et une nouvelle affaire. J'ai eu quand même plusieurs suivis à faire. À toutes les fois, c'était un nouveau médecin. À toutes les fois, c'est comme « bon, on repart de zéro et on raconte toute l'histoire. » Ils m'ont aidé. Vraiment, les travailleuses sociales ont travaillé fort pour me débloquer un médecin de famille. Par la suite, quelques semaines plus tard, j'avais mon médecin de famille qui m'a assuré maintenant un suivi sur ma médication. Oui, j'ai eu une travailleuse sociale. L'hasard de la vie aussi m'a amené deux coachs extraordinaires. Grâce à elle, ça a réellement sauvé ma vie. Une coach professionnelle. Une autre, c'était une travailleuse, une éducatrice spécialisée en milieu familial. Donc, oui, j'ai eu du soutien par la suite, mais j'ai quand même, je pense, pris mon courage de demander de l'aide au soutien parce que ça n'allait pas bien. Ça n'allait vraiment pas bien. Pour toi, de demander de l'aide? Parce que je sais qu'à la maison, pour ceux-là qui, des fois, peuvent se sentir dans des situations précaires, des transitions comme tu as vécu. Puis, comme tu l'as dit, il y en a plusieurs transitions au niveau de ton entreprise, ton couple, tout par rapport à toi aussi, qu'est-ce qui se passait en arrêt de travail, etc. Est-ce que ça a-tu été facile pour toi de demander de l'aide? Puis, qu'est-ce qui t'a permis d'un moment donné de dire, hey, non, je vais aller demander de l'aide pareil? C'était quoi pour toi? C'est quoi qui est venu pour pouvoir aider les gens qui, des fois, ont de la misère à demander de l'aide? Qu'est-ce qui t'a aidé? Bien, je dirais, la première sonnette d'alarme qui m'est venue, c'est que durant l'hospitalisation, je m'étais amené un livre. C'était « Soyez maître de votre vie » de Claude Simard. Oui. C'était un excellent conférencier ici à Québec. Je vous conseille vraiment en passant ce livre-là. Mais ce livre-là m'a vraiment amené une cloche de dire, oh my God, je fais le pas, je pense que j'ai besoin de consulter. C'est vraiment la lecture de ce livre-là qui m'a fait comme, oh, un minute, je pense que je dois aller consulter. C'est ça qui m'a amené à ça. Mais, tu sais, pour te donner une idée, le genre de difficulté, la journée, la pire, comme j'ai eu, où ça a été vraiment critique. Écoute, là, j'étais dans mes suivis, j'étais dans ma période, justement, parce que je n'avais pas de médecin de famille encore. On parle, là, de, je dirais, quelques semaines après l'événement, là, ça fait quatre jours, j'essaie d'avoir un rendez-vous à une clinique, sans rendez-vous pour pouvoir aller faire mon renouvellement de pilules, puis peut-être même changer mes pilules parce que je n'étais pas assez fort ou, en tout cas, ça ne marchait pas. Puis là, après quatre jours, pas capable d'avoir un rendez-vous. Fait que là, je décide, je me pointe le lendemain. Après ces quatre jours-là, je me décide, je me pointe à la clinique. Puis là, la clinique, elle me dit, mais non, M. Tremblay, il faut que vous passez par le réseau de téléphones. Je dis, là, mais le crime, ça fait quatre jours, j'essaie, puis je n'ai pas de rendez-vous. La pauvre madame, elle faisait sa job, là, puis c'est ce système, je n'en voulais pas, mais, tu sais, là, je n'ai vraiment pas été doux avec. Puis là, je suis parti vraiment fâché. Mais, écoute, de la clinique à la maison, il y a à peu près 20 minutes, là, puis j'ai vu l'heure de me rendre chez nous, là. C'était... Je conduisais, là, puis je ne filais vraiment pas. C'était le temps que j'arrive chez nous pour prendre ma pull, pour m'endormir, pour que je fasse tout ça. Puis c'est vraiment, là, rendu chez nous quand j'ai réussi. Là, j'étais réellement en grosse crise. Puis c'est là que, là, là, je pense que, sans avoir passé à l'action, sans avoir, comme, j'arrivais vraiment à un stade où, là, le suicide devenait la solution à mes problèmes. Tu avais l'impression qu'il n'y avait plus de solution autre, là. Je n'en avais plus, là. Je n'avais même plus accès, même en clinique. Tu sais, là, je n'étais pas capable d'avoir un médecin. Je n'étais pas capable d'avoir mes médications. Je ne filais pas. Puis, tu sais, ma travailleuse sociale, elle ne pouvait pas, comme, me guérir, là, là. Elle fallait juste me conseiller. Fait que, tu sais, il y avait vraiment un nœud dans le tordeur vraiment important. Fait que, tu sais, c'est là que j'avais réellement énormément de découragement. Moi, j'étais comme ma bouche. Je souffrais. J'avais mal. Tu sais, ça fait mal, là, à l'intérieur. T'as mal, à l'intérieur. Oui. Fait que, tu sais... La médication que tu prenais, c'était pour l'anxiété, juste pour que les personnes à la maison puissent comprendre. Toi, c'était de l'anxiété, là, qui avait été générée, dans le fond. Oui, c'est ça. C'était pour calmer mon anxiété, puis tout ça. Puis, ils m'avaient donné également des pilules pour dormir, là. Fait que, tout ça, mec, moi, en gros, tu sais, j'avais les pots devant moi, là, tu sais, j'ai choisi d'en prendre juste la dose qu'il fallait, mais j'aurais pu avaler le contenu, là. Puis, qu'est-ce qui t'a gardé accroché, justement, à la vie? C'est la question qui fait toute la différence. C'est mon garçon. C'est mon garçon. Je ne pouvais pas l'abandonner. Parce qu'il s'est battu, il a survécu, bien, je devais lui donner la même chose comme image, tu sais. Fait que, c'est vraiment lui qui m'a décidé de... de me battre, puis d'aller au fond de ce soir, là. Parce que j'avais juste pas le choix. J'en ai la chair de poule. Ça vient me toucher, moi aussi. Oui, ça m'a touché beaucoup, aussi. Mais, en tout cas, j'espère que mon garçon va pouvoir aider, là, aussi. Mais, en gros, c'est ça. Je me suis battu pour lui. Je voulais... Écoute, il y avait un an et demi. Tu sais, il est tout jeune. Tu sais, je peux pas l'abandonner tout de suite, mon homme. Fait que, c'est ça qui m'a gardé, là. Puis, aujourd'hui, c'est ça, là. Aujourd'hui, t'es fière de t'avoir battu? Ah! Wow! La fierté, c'est en mots, là. Puis, des moments de joie. T'en as du choix de joie? Oui, parce que là, tu sais, je vis tellement des moments merveilleux avec. Tu sais, il va super bien. Mais, ceci dit, il faut savoir que, de ça, il a découlé. Dans le fond, le pourquoi il a réagi comme ça, on le sait maintenant. C'est qu'il est asthmatique. Suite aux plein de tests qu'on a passé et tout. Fait que, c'était réellement de l'asthme enfantile. Puis, dans le fond, mais, tu sais, comme on n'était pas au courant, puis tout, on est arrivé en état critique. Fait que, c'était comme le temps qu'on arrive. Mais, suite à ça, on a eu des suivis réguliers. Puis là, il y a des pentes. Puis, tu sais, tout va bien. Il est revenu à un. Puis là, je te dirais que, plus il vieillit, mieux ça va. Même sa respiration est meilleure. Tout, fait que, tu sais, je fais comme moi, on l'a sauvé, tu sais. Puis, on dit ça. Mais, ceci dit, moi, lui, il n'a rien vu presque de tout ça. Mais, moi, les deux dernières années, ça a été... La première année, c'était comme descendre aux enfers. C'est quand tu perds tout. Tu sais, là, je faisais des 100 000 par année. Puis, tu tombes à presque pas de revenus. Tu sais, tu as la même idée. Tu sais, la faillite, là, je pensais avoir réglé une partie de mon problème. Mais, finalement, il a fallu que je perde également mon véhicule. J'ai essayé de le sauver. Mais, tu sais, j'étais content d'avoir un Q5 parce que j'avais des beaux revenus. Puis, tu sais, ça allait bien. Mais, tu sais, quand tu vois que même ça, ça part, tu fais comme, ouais, je mérite à rien. Moi, là, là, tu sais, je perds tout. Puis, tu sais, pendant un an, là, je me sentais vraiment moins que rien. Puis, pas un bon père, pas un bon pauvre voyeur, pas capable de souvenir de ses besoins. Je suis tard à l'arrêt de travail. Puis, là, il y avait plein de choses qui s'ajoutaient. Puis, là, je me mettais de la pression par moi-même, en plus. La pression de papa, tout ça. Puis, là, bien, l'enfant, ils sont mal. Les thérapies, tout ça, m'ont aidé. Je serais possiblement à reprendre un peu de ça. Oui, tu disais aussi dans nos pré-entrevues, là, qu'une des choses qui t'avaient beaucoup, beaucoup aidé, je pense que tu avais participé un moment donné à un défi 46 jours. Le défi, wow! Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ce défi-là puis qu'est-ce que ça l'a apporté pour toi dans ta vie? Bien, en gros, là, on parle de mars 2019, l'événement. Donc, j'ai rencontré ma coach professionnelle en avril-mai 2019, vers l'été, durant juillet, tout, dans nos universités. Ça me fait un bilan de ma vie. Puis, elle parle que j'ai la spiritualité qui est absente dans ma vie. Donc, en septembre 2019, je fais la connaissance de Cassandra Lebel, qui est ma thérapeute en milieu familial. Puis, c'est là qu'elle m'amène la spiritualité. Mais au départ, elle dit, OK, on va, là, elle va me parler de tous les exercices puis c'est quoi, en gros, c'est quoi la spiritualité et tout ça. Puis, elle m'a dit, pour commencer, je vais te faire participer à un défi. Donc, j'ai participé à un défi, ça s'appelait 3 wars par jour pendant 46 jours. Donc, l'objectif, pour moi, c'était de trouver des points positifs dans ma journée puis de les partager dans un groupe. On était plusieurs, là. On était peut-être une trentaine dans le défi. Puis, tu sais, au départ, tu te dis, comment je vais te trouver du positif? Il n'y a rien qui est positif, tu sais. Mais c'est justement, tu sais, tu commences par des petites choses simples comme, ah, mon café, il est bon. Ah, ben, crème, il est beau l'oiseau, hein, tu sais. Fait que, tu sais, ça a l'air aussi niaiseux, mais bon, il disait, marque-le, c'est ça, tes 3 wars de la journée. Marque-le. Boum, 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 de jour en jour, là. Ah, là, finalement, là, je vois un petit peu plus de positif. Fait que, là, j'étais vraiment impliqué, là. Je dirais que la première semaine, j'ai eu un peu de difficulté à trouver mes wow. Mes 3 wow, parce que là, c'était pas juste un, c'était 3. Tu sais, moi, j'avais un, c'est déjà un défi. Mais là, il faut que j'en trouve 3. C'est comme, what? OK. Mais là, au fur et à mesure, ça avance. Là, je vois que ça devient de plus en plus facile à trouver des wow. Puis là, je veux pas, je vois les autres, qui, non seulement, ils commentent mes affaires, mais ils partagent aussi leurs affaires. Fait que là, je fais, ah, OK, on peut y aller dans ce sens-là, peut-être. Fait que, tu sais, ça a été extrêmement bénéfique. Puis, ceci dit, il faut savoir que pour changer une habitude de vie, généralement, ils parlent d'environ 21 jours. Donc, le défi 46 jours, il a ça en ligne de compte. Il essaie de nous faire changer une habitude de vie. Mais après ça, ils veulent comme, on reprogramme une partie de notre cerveau aussi. Je pourrais pas te rentrer dans les détails de technique, mais bon, ça a eu cet effet-là. C'est comme, avant, de regarder le verre d'eau à moitié vide, de le regarder à moitié plein. C'est ça. Fait que, tu sais, ça fait juste comme reprogrammer notre vision. Puis, ce défi-là m'a amené énormément. Je dirais, là, par la suite, là, à la fin de mon 46 jours, là, c'était comme, wow, là, tu sais, finalement, là, j'ai beaucoup de positifs dans ma vie. Ça va bien. Puis, tout, tu sais, comme, juste ça. Tu sais, j'avais pas tout réglé, mais j'étais déjà beaucoup plus positif. Juste le fait que je m'étais habitué à réfléchir trois fois par jour des trucs positifs. Fait que ça, là, veut, veut pas reprogrammer mon cerveau en mode positif, ce défi-là. Oui, définitivement. Puis, comment est-ce qu'après, tu as réussi à imbriquer, tu sais, la spiritualité? Puis, avant que tu réponds à cette question-là, si vous êtes là à la maison et que vous écoutez, écrivez-nous dans les commentaires vos trois wow de la journée, hein? Si ça vous tente de participer au défi, de vous aussi, de vous mettre au défi, de pouvoir essayer de, justement, remarquer toutes les choses positives qui font partie de votre quotidien. Des fois, comme tu disais, Patrick, des fois, oui, on commence avec des petites choses, mais à un moment donné, ça graissit, puis on se rend compte de plus en plus les choses qui sont autour de nous, qui sont positives. Alors, écrivez-nous dans les commentaires vos trois wow de la journée, s'il vous plaît. Alors, comme ma question, Patrick, comment est-ce que tu as réussi à rajouter la spiritualité dans ta vie? Puis, il y a-tu une différence entre avant et après? C'est deux mondes. La différence, là, c'est comme deux, totalement deux personnes, deux univers, deux mondes. Il faut dire qu'avant rencontrer Cassandra, tu sais, j'avais parlé avec ma coach au départ, puis elle m'avait parlé de la spiritualité, que ça serait peut-être bien que j'améliore ça dans mon pot, parce qu'elle, elle faisait l'éventail de toutes mes sphères professionnelles, personnelles, pour voir qu'est-ce qui cloche, puis qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, nan, nan, nan. Puis là, j'avais la camp spiritualité qui était complètement vide. Fait que là, je fais comme, tu sais, la spiritualité, je ne crois pas à ça, moi, c'est pour les fous, puis nan, 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 puis tu sais, les éliminer, là. Ils fument trop de potes dans leurs affaires, là, tu sais. Moi, j'étais de ceux qui riaient des gens qui parlaient de la spiritualité. Pour te donner une idée, je suis complètement hâté, moi, là. Fait que, tu sais, fait que là, elle m'a dit, ouais, mais tu t'aurais pas ta... C'est pourquoi, toi, la spiritualité? Je fais ça. Ben, je crois... Je parle à ma grand-mère des fois, là, tu sais, qu'elle montre, ma grand-mère, depuis 20 ans, puis tu sais, mes grands-parents, tu sais, comme... Des fois, je pense que je leur parle, là, puis qu'ils me... Tu sais, c'est ça, tu sais, que ça me réconforte quand j'ai de la peine ou quelque chose du genre, tu sais, des trucs du genre, là, mais ça va plus. Ben, elle dit, c'est parfait. C'est juste ça. Mais... Fait que j'ai fait, OK, ben, je vais coller une photo de ma grand-mère dans la cage, puis ça va être ça, tu sais. Mais on part de là. Oui. Mais là, Cassandra rentre dans la ligne, puis là, elle commence à me faire faire des exercices. Sans me parler de spiritualité, mais c'est des... C'est plein d'exercices, un après l'autre, qui ont fait... qui m'ont fait rendre compte dont j'ai creusé à l'intérieur de moi, j'ai réfléchi. Mais là, à chaque fois que je fais ces exercices, ça donne des résultats, puis ça marche. Je fais comme... Finalement, la spiritualité, c'est peut-être vrai. Fait qu'il faudrait que je m'y mette, tu sais. Fait que là, non seulement Cassandra, elle a, dans le fond, été avec ses exercices, elle m'a parlé, mais là, ça a développé comme ma curiosité à l'intérieur de moi, puis là, ça a piqué ma curiosité. Fait que j'ai foncé par moi-même, puis j'ai été vraiment chercher le maximum d'infos, c'est quoi ça, cet univers-là de spiritualité et tout. Fait que c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a réellement tout un monde, un univers que j'avais manqué pendant 40 ans de ma vie. On n'avait pas parlé de ça, mes parents n'étaient pas ouverts à ça. Je venais d'un milieu régional au lac Saint-Jean où non, la spiritualité, ça n'existe pas. c'est pour les illuminer, puis tout. Fait que tu sais, là, je me rends compte de toutes les informations, les exercices, puis les livres vidéo, les capsules, puis là, je me mets à lire le livre secret, puis tu sais, les affaires d'un même, puis là, c'est comme... la loi de l'attraction, pour ceux qui ne le savent pas, oui. Ça, c'était un excellent livre, justement, justement, pour nous aider à peut-être nous comprendre, c'est quoi, tout ça, cette loi de l'attraction-là. Fait que tu sais, là, je rentre dans ce... Mais là, je me rends compte que non seulement, il me manquait quelque chose, mais là, ça me fascine. Je suis passionné parce que... Puis là, je me demande, coudon, j'ai-tu manqué ma carrière? Il y a-tu quelque chose que... Coudon, pourquoi j'aime autant ça? Mais là, par la suite, il y a eu plusieurs rencontres, la situation s'améliore énormément, mais ceci dit, ça l'a fait réveiller en dedans de moi une passion que j'avais tout petit. À travers les exercices de Cassandra, elle me fait faire un exercice de reconnecter avec l'enfant intérieur en moi. Oui. Oui. D'essayer de reprendre contact avec l'enfant intérieur en moi. Je trouvais vraiment farfelu au départ cette approche-là, mais au final, c'est ça, on a fait des exercices de visualisation et tout, puis c'est là, à partir de là, c'est à ça, que là, je me suis rendu compte que crème par le part, tu sais, mon premier rêve d'enfant que je me souviens, c'était d'être astronaute, puis tout ce qui était étoile et tout, là, j'étais passionné par ça, puis ça, puis on a rapidement tué mon rêve au départ, je veux dire, regarde, jamais tu vas être astronaute, c'est juste pour, c'est juste pour les hôtes, puis n'est-ce que tu sais, j'oublie ça, tu sais, lâche-nous les étoiles, puis, tu sais, concentre-toi à l'école, tu sais, ceci dit, c'était le même à l'époque, tu sais, ça a réveillé ce rêve-là, le fait que j'aille retrouver l'enfant intérieur dans moi, puis là, c'est simple, j'en suis totalement passionné, j'écoute des reportages, je suis des astrologues, je suis plein d'affaires, puis je suis vraiment comme vraiment rendu, mordu, tout ça, puis ça a tellement changé ma vie depuis, je suis comme, pour te donner une idée de la différence du monde, tu sais, on parle de septembre 2019, je fais connaissance de la spiritualité, je fais mon défi-wall, je fais des exercices, puis en janvier 2020, je vais voir un de mes amis qui est bien au courant de toute ma vie, qu'est-ce qui se passe, il sait, il sait tout, mais là, il me regarde aller et il fait un coudon, on parle, mon chum, il me dit, tu es en état de féliciter, toi, mon homme, hein, de quoi tu parles, toi, là, je lui ai dit, vas-tu OK, je dis là, je tiens sur mon gars, je m'en vais voir c'est quoi le mot féliciter, je n'avais aucune idée c'était quoi, tu sais, puis là, ça marque état de bonheur constant et permanent ou durable, quelque chose de genre, durable, oui, j'ai fait, tu sais, le gars qui était à moi chique qui était dans ça, puis là, il est rendu à un état de bonheur et il dit, wow, quel beau compliment, tu sais, tu me fais vraiment, tu me fais vraiment plaisir, tu sais, ça, c'est dit, ça me dit, OK, bien, je vais travailler pour maintenir cet état de félicité-là, fait que c'est ça qui parle à la suite de janvier à mars, parce qu'on s'entend que mars 2020, on s'entend que tout le monde, on a tous eu le même, mais justement, de janvier à mars, j'ai réellement accumulé une belle énergie positive, une belle félicité, fait que quand la pandémie est arrivée, on a tous eu un choc, mais j'étais tellement comme au positif, ça, que rapidement, j'ai eu mon choc, j'ai eu ma crise, mais j'étais avec mes outils, puis là, wow, genre, j'ai mis mon mode positif, puis genre, tous les, c'est là que je me suis rendu compte que tout le travail que j'ai fait avec Cassandra, puis ça, là, était réellement pratique, parce que là, on avait un événement majeur, une crise majeure, à gérer, puis ça m'a permis de renverser la vapeur, puis pas rester dans mon négatif, là, tout de suite, j'ai rentré en mode solution, tout de suite, j'étais vraiment comme, ah, go, on focus, on travaille, puis ça va passer, puis ça va bien aller, puis ça va bien aller, on l'a entendu, mais tu sais, j'étais super positif, ça fait que tu sais, c'est tout dire que l'importance de cette aide-là est réellement cruciale, parce que sans ces outils-là, sans ces rencontres-là, sans ce constat-là, je pense pas que, je pense que la pandémie m'aurait fait rechuter, là, c'est sûr, c'est sûr et certain que ça m'avait fait rechuter, ça m'a, de toute évidence, fait rechuter plusieurs, en ce moment, c'est ça qui est triste, puis c'est d'ailleurs pour ça que je veux partager mon histoire, essayer de faire comprendre qu'on peut s'en sortir. Moi, ce que j'ai envie de réchuter, justement, c'est, tu sais, oui, t'as été chercher des outils, à gauche, à droite, chez différentes ressources, mais t'es surtout mis en pratique, tu sais, ce défi-là, wow, là, même si c'était pas facile, de dire, c'est toi qui l'as maintenu, c'est toi qui as resté engagé, c'est toi qui t'es dit, je veux me rétablir, je veux me choisir, je veux prendre soin de moi, je veux vivre, plus survivre, je veux vivre, tu sais, puis t'as maintenu ça à travers le temps, puis, tu sais, quand ton ami te disait, justement, que t'étais comme en mode de félicité, c'est de dire, justement, que, tu sais, ta santé mentale était revenue florissante, oui, on voit le petit chien d'ailleurs, t'es revenue florissante, tu comprends, t'avais retrouvé ta santé mentale, puis je trouvais ça tellement beau quand tu disais, maintenant, je veux la maintenir, la maintenir coûte que coûte, puis toi, les outils, tu sais comment faire pour pouvoir la maintenir, ça, puis quand tu vois que, woups, ça te vaille un tout petit peu, bien, tu réutilises tes outils, puis que ça t'a servi en temps de pandémie, puis oui, j'espère que ton message va pouvoir inspirer les personnes à la maison, parce que, tu sais, des fois, on n'a pas le contrôle sur qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, tu sais, mais on peut avoir le contrôle sur comment est-ce qu'on va percevoir la situation, comment est-ce qu'on va la gérer, mais on n'a même pas ce contrôle-là si on n'a pas les outils à notre disposition, fait que si, à un moment donné, on a l'impression de juste s'écrouler, c'est accepter cet écroulement-là, puis d'aller chercher les outils nécessaires pour pouvoir remonter à ça. Excusez-moi, je vais faire sortir mon chien, mais je suis là toujours, là, je t'écoute. Il n'y a pas de problème, puis aussi, il devrait avoir des besoins de répondre à nos doigts, et moi, je le dis, c'est souvent important, ça, dans notre établissement. Moi, en tout cas, je veux te remercier, Patrick, pour ton témoignage aujourd'hui par rapport à ton histoire qui m'a vraiment beaucoup touchée. J'espère qu'à la maison, vous aussi, ça vous a touché puis ça vous a fait prendre des prises de conscience. Est-ce qu'il y a un message ou quelque chose que tu aimerais partager avec les gens? Un dernier, un mot de la fin, si on veut dire. Oui, j'ai un mot de la fin parce que, en gros, en ce moment, je vis tellement la plus belle période de ma vie. Je vis, j'ai repris, je dirais, le contrôle de ma vie, j'ai repris, ça a été extrêmement long, mais là, j'ai retravaillé pour lancer mon entreprise, puis là, boum, je travaille, puis là, j'ai du succès, puis il y a plein de choses, de belles choses qui arrivent, puis non seulement j'ai maintenu mon état de félicité, mais là, j'ai comme l'impression qu'il y a un niveau supérieur à ça. Ça fait que, tu sais, ça va super bien, je suis super enjoué, tout le monde m'a dit, coudonc, patte, changez, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, il y en a qui ne sont pas au courant de mon histoire, quoi que ce soit, mais ils ont vu un peu comme le avant, l'après, puis ils font comme, on n'a pas la même personne devant nous du tout, puis tu sais, là, je suis rayonnant, je sais, fait qu'on me le dit, tu sais, fait que c'est pour dire que, tu sais, j'étais dans le très, très fond, là, je suis vraiment comme, wow, la vie est belle, tu sais, ça vaut mes moments, fait que tu sais, c'est, sans les exercices, sans cette transition-là, sans cette volonté de survivre, puis tout ça, bien, je ne pourrais pas avoir atteint le résultat que j'ai là aujourd'hui, puis aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant, tu sais, je suis comme, wow, là, tu sais, Cassandra, c'est comme, tu sais, c'est une bénédiction pour moi, puis je suis tellement heureux d'avoir changé tout ça, fait que tu sais, le bonheur que je vis au quotidien en ce moment est tellement, là, comme, wow, que je fais que, merci la vie, merci de m'avoir donné une chance, puis tu sais, là, de, c'est ça, puis là, c'est drôle, en même temps, je me suis même mis un alarme de gratitude sur mon téléphone, puis il vient de sonner en même temps, j'arrive à l'heure, fait que j'ai comme trois heures dans ma journée où est-ce que je fais des gratitudes maintenant, fait que, ça, c'est, mais ça, c'est simple, on se met une petite alarme sur notre cellulaire, puis quand, pouf, mon alarme de gratitude sort, là, je fais comme, ah, parfait, c'est le moment de penser positif, fait que, tu sais, c'est des petits trucs comme ça qui font une énorme différence dans notre quotidien, c'est-à-dire, une journée, ça n'a pas vraiment un effet, mais après un mois, là, c'est là que ça devient vraiment, là, on voit toute la puissance, fait que c'est pour ça que je dis, c'est possible de, 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 de renverser la vapeur, quelle que soit la situation, fait que, tu sais, dans une vie, on me dit que les plus grands stress qu'un être humain pourrait vivre, malgré qu'on pourrait vivre des guerres, être violé, battu, ne, 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 tu sais, perdre un enfant, c'est peut-être le plus grand stress, puis avoir peur de perdre son enfant, c'était peut-être le deuxième plus grand stress, fait que j'ai vécu quand même quelque chose de majeur, puis je m'en suis sorti, oui, oui, fait que, c'est pour ça que, en gros, si je peux m'inspirer, ne serait-ce qu'une seule personne, j'aurais atteint mon objectif. Bien, merci, Patrick, c'est très inspirant, puis bravo pour ton cheminement d'avoir passé à l'action, d'avoir gardé le cap, puis comme tu dis, de le maintenir, avec cette petite alarme-là, de gratitude, etc., la constance, hein? Oui, la constance, c'est vraiment de se discipliner à voir la vie positive, de voir les choses positives, oui, de voir, exactement, de voir qu'est-ce qu'il y a de bon, même des fois dans une tempête où est-ce qu'il peut y avoir plein de choses de mauvais, de dire, je vais me forcer à voir qu'est-ce qu'il y a de bon. Ça ne veut pas dire que ça efface tout le reste, mais ça permet d'aller chercher des hormones de bonheur dans notre cerveau, puis on en a besoin de ça. Oui, tu sais, ma mère disait souvent quand j'étais jeune, tu sais, sans savoir que c'était de la spiritualité qu'elle me donnait comme conseil, mais elle disait un peu, tu sais, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais de toute évidence, je suis rendu, tu sais, je suis rendu un hulk aujourd'hui, quasiment. j'ai résisté à la pandémie, comme « what? » Amenez-en maintenant, tu sais. Exact. Puis souvent, moi, je vais dire, les 7 à 6 pour se recharger, je ne sais pas si tu les connais, Patrick, mais ressentir toutes les émotions que tu as ressenties à travers, mais à un moment donné, les accepter, s'accepter aussi dans ce qu'on est, se ressourcer, prendre du temps pour faire les choses qu'on aime, créer des liens, donc d'avoir des ressources aussi autour, découvrir, choisir, agir, c'est des muscles. Fait que plus qu'on les met en pratique, puis toi, tu as mis en pratique pour ton rétablissement, puis c'est ça qui fait en sorte qu'il y a des pièces, hein? On se renforcer puis que toi, tu t'es renforcé à travers tout ça. On renforcit notre intérieur puis on refait la connexion avec la tête, notre corps puis notre cœur. Oui, la trilogie, les trois ensemble, tu sais. Ah, bien, merci beaucoup, Patrick, aujourd'hui pour ton témoignage. Je te souhaite une excellente journée puis encore à la maison. Si vous avez des commentaires que vous voulez ajouter, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous lire. Et sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir. Au revoir. Merci. Je ne sais pas, je ne sais pas.